L'exposition Bienvenue chez les Préhisto est une exposition qui a été créée par le département de Saône-et-Loire et présentée au musée départemental de Préhistoire sur le grand site de France-Solutre-Épouilly-Vergissot. C'est une exposition qui présente de la manière la plus accessible la vie quotidienne des gens de la Préhistoire, de nos prédécesseurs et que les publics peuvent venir visiter dans un appartement actuel, dans une logie d'aujourd'hui pour faire des parallèles et des allers-retours entre la vie préhistorique et la vie actuelle. C'est un petit côté astérix dans la Préhistoire finalement, on est dans un anachronisme assumé qui est une façon de traiter par l'humour, par une petite dérision des sujets scientifiques. On reprend la connaissance des modes de vie en passant par notre vie actuelle. Donc cet humour-là, il est facilitateur finalement du savoir. On apprend quand même des choses, on s'immerge dans la Préhistoire quand même. On a vu des outils, on a vu des crânes, on a vu des objets, on a vu des différents thèmes qui touchent la vie quotidienne. On est rentré, on a posé ses affaires, on s'installe dans le salon, on va manger, on va dormir, on va dans le jardin. Donc on apprend forcément quelque chose. Même si c'est limite si on ne lit rien, même si on ne regarde que comme ça autour de soi, c'est toujours immergent. Là, on est dedans et on peut la vivre l'exposition. On la ressort, on a vécu un bon moment. On est passé, on a été visiter les ancêtres. C'est de l'immersion, c'est de la participation, c'est de la découverte. On va ouvrir les tiroirs, on va ouvrir les placards. On est vraiment dans cette mise en situation qui fait qu'on a envie d'accéder à la salle suivante et de voir quelles surprises on nous réserve encore ailleurs. On a vraiment flashé, on peut dire, sur cette exposition Bienvenue chez les Préhisto parce qu'elle correspondait justement déjà au public du musée de Préhistoires. Elle correspondait aussi à notre volonté de présenter une exposition assez festive dans le cadre des 20 ans du musée. Et elle correspond tout à fait aussi au discours aussi en médiation sur la vie quotidienne à la Préhistoires. Et puis aussi, c'était l'occasion de collaborer avec un autre musée départemental de Préhistoires, celui de Solutré. Et donc c'est une belle collaboration. On est très heureux et très honorés aussi parce que nous sommes les premiers à accueillir cette exposition en itinérance. Donc c'est un grand plaisir et puis un honneur. Et ça correspond tout à fait à l'esprit du musée, à la programmation et aux thématiques du musée. Sous-titrage Société Radio-Canada